Bonjour à tous, Nicolas Guérin, STGI. Nous sommes une société de gravure industrielle. Nous réalisons des outillages essentiellement de gravure ou alors des usinages en micro-mécanique. Ici, on a un laser de gravure qui permet de faire aussi bien de la gravure directement dans les moules que de faire de la texturation de surface, c'est-à-dire d'amener des aspects à l'intérieur des moules. C'est une machine qu'on a maintenant depuis 4 ans et qui est de dernière technologie, la machine la plus aboutie en termes de texture et de gravure laser aujourd'hui qui est sur le marché. Aujourd'hui, sur la texture et la gravure laser, on est quasiment les seuls en France à proposer ce type de service en sous-traitance. La texturation de surface permet d'améliorer et d'avoir des aspects sur des pièces qui ont un rendu vraiment beaucoup plus sympathique que ce qu'on trouve actuellement. Et comme par exemple sur ce couteau où on voit bien la différence entre avant-texturation et après-texturation. Ici, nous avons un centre d'usinage de dernière technologie. C'est ce qu'on appelle l'usinage UGV avec des hautes vitesses de rotation de broche. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'état de surface dans les moules d'injection ou pour les pièces usinées. Toutes les machines aujourd'hui sont en réseau et sont toutes commandées à commande numérique. Là, je suis en train de générer des parcours d'outils qui vont piloter la commande numérique. On le programme ici pour que la machine exécute le parcours d'outils qu'on calcule. Moi, j'ai une licence donc un Bac plus 3. Après, c'est accessible à partir du Bac plus 2 en programmation généralement. Les techniciens aujourd'hui que nous embauchons sont formés à Thiers. On a la chance d'avoir un BTS qui s'appelle HERO études et réalisations d'outillage. Aujourd'hui, il manque plus de jeunes que de places dans ces BTS. C'est vraiment un métier passionnant, intéressant et qui peut déboucher dans plein de domaines d'activités différentes. Et quasiment tous les ateliers aujourd'hui recherchent des gens qui ont ce type de formation. Le but essentiel, c'est de faire venir les jeunes vers ces formations de l'industrie, de l'usinage, de la gravure, de l'outillage. Je pense qu'il est important que les jeunes aillent vers ces formations-là où ils peuvent avoir un vrai métier et un emploi assez rapidement à la sortie de l'école. Rendez-vous les 15 et 16 octobre pour la visite de l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada